Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel sur Unity 3D, donc de comment créer un menu principal avec Unity 3D. Et donc aujourd'hui, on va faire la suite du tutoriel sur la manette. Et donc ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est implémenter le fait que quand on fait rond ou espace sur le clavier, ça revient en arrière, donc dans le menu d'avant, et que lorsque l'on utilise R1 et L1 sur la manette de PS4, je crois que c'est RBLB sur manette Xbox, ça bouge les panels, donc des sous-panels entre guillemets. Donc, du coup, en gros, ça appuierait par exemple sur ce bouton et ce bouton. Et faire que cela est un peu customisable, bien sûr, c'est un tutoriel, donc le code va être assez simple, ce n'est pas la meilleure façon de faire forcément, mais c'est une façon qui marche et que vous pourrez ensuite modifier pour améliorer et rendre ça plus générique, ou bien juste utiliser ce système qui fonctionne. Donc, on va commencer tout de suite. Donc, comme je l'ai dit, je ne sais plus si je l'ai dit dans le tuto d'avant, mais je crois que oui, oui, c'est qu'il faut input system pour faire cela, pour avoir une interaction plus simple avec la manette. Voilà, donc, ce que l'on va faire, c'est qu'on va créer un nouveau script, et ce script, ça va être menu input. Et donc, ce script va servir à quoi ? À prendre les informations des inputs, en fait. Donc, comment on fait un script qui va gérer les inputs ? Tout simplement, il faut obligatoirement un component sur l'objet, ou en tout cas un référence, mais nous, on va le mettre sur l'objet, qui sera de type player input, et pour cela, bien sûr, il faut utiliser le usingUnityEngine, un input system, et du coup, le component, c'est player input. On va aussi, du coup, mettre la référence, private, player input, on va appeler inputs, et dans la void awake, on va mettre que inputs est égal à getComponent playerInput. Voilà. Pouf. Alors, donc, ce que l'on veut faire, c'est, on va d'abord faire le fait que ça, quand on fait rond ou échappe, ça quitte le menu, ça ferme le panel. Donc, pour cela, on va créer un UnityEvent. Donc, private, Unity, ah oui, il faut importer, j'avais oublié, euh, up using UnityEngine point event. Pouf. Et donc, private UnityEvent, Event, et là, on va l'appeler backEvent. Voila. Donc là, on peut déjà faire, revenir dans Unity, pour configurer le playerInput. Donc, on va le mettre, donc, ici, le menu Input, et voilà, ça va nous créer un script de playerInput. Et là, on voit qu'on n'a pas de player, de InputActionAsset. Donc, on va faire Create Actions. On va, ici, créer un fichier, alors ça, c'est facultatif, que je vais appeler config, et qu'on va mettre dedans. Hop. Ça, c'était une petite erreur, mais voilà, comment on l'a contourné. Et donc, on double-clique ici, et on a un gestionnaire d'Input qui s'affiche. Et donc, nous, ce qu'on veut, c'est créer une nouvelle Action Map, qu'on va appeler Menu Navigation. Donc, on va ici, hop, on appuie sur le plus, et ça nous crée une Action Map. On va appeler Menu Nav. Et ici, on a les actions. Et donc, ici, la nouvelle Action, on va l'appeler Back. Et ici, donc, on va mettre en Gamepad, Gamepad, et bouton Est. Voilà. Donc, c'est le rond. Ou le A, je crois. Ou non, c'est le B. C'est le B sur Xbox, je crois. Hop. Et on va mettre aussi une touche sur le clavier. Hop. Qui sera, sur le clavier, et qu'on va appeler Escape. Voilà. Keyboard. On peut Save, ou mettre Autosave, c'est comme vous voulez. Moi, je préfère appuyer manuellement. Hop. Et ici, dans Default Map, vous mettez Menu Nav. Hop. Donc, maintenant, vous allez dans Menu Input, et on va devoir récupérer quand on appuie sur le bouton. Donc, on va créer une private void, on, et là, on va mettre le nom de ce qu'on a mis ici. Donc, là, c'est on back. Donc, on back. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait quand on on back ? On met backEvent.invoke. Ah oui, et aussi, faire que, dans la void awake, backEvent est égal à New Unity Event, parce que sinon, il n'existe pas. Et donc, là, quand je prends ma manette, hop, ça va appeler la fonction. Bon, ça ne marche pas parce que là, on n'a pas encore config, mais ça marche. Du coup, on va créer maintenant des fonctions pour pouvoir c'était les events, en fait, tout simplement. Donc, on va créer une public void et on va l'appeler setBack listener. Et en argument, on va mettre une Unity actions call. Pourquoi une Unity actions ? Parce que, en fait, ça, ça va exécuter toutes les Unity actions qu'on aura mis dans l'event. Et donc, on a juste à mettre backEvent .addListener et call. Alors, voilà. Et on peut d'ailleurs la mettre en ligne droite. Comme ceci. D'ailleurs, ce qu'on veut, c'est qu'à chaque fois qu'on set, il n'y a que un listener. Donc, ce qu'on peut faire juste avant, c'est backEvent .removeAllListener. Comme ça, il y aura toujours un seul listener et une seule fonction qui sera exécutée lorsqu'on fait rond, par exemple. Alors, je dis rond, bien sûr, je dirais rond tout au long du tuto. voilà. Et on peut aussi mettre une publique. Ouais, non. On verra après. Voilà. Donc, ça, c'est tout pour l'instant. et en fait, maintenant, il faut mettre un bouton qui sera le... Alors, on va dans menu panel et donc, du coup, ce qu'on va faire... Excusez-moi pour cette petite ellipse, mais j'ai eu un petit souci. Donc, je disais que... Oui, ce qu'on fait lorsque l'on va faire rond, hop, c'est pas là-dedans, mais c'est dans Open Panel Button. Et, ici, on va devoir modifier le script pour que lorsque... Oula, ma manette qui est tombée. Merde. Hop. Que lorsque l'on modifie le script, on va modifier le script plutôt pour que l'on puisse, en fait, tout simplement, faire... Bah, quand on fait rond, exécuter un certain switch de panel, en fait. En gros, on a des fonctions qui sont déjà dans le menu contrôleur qui permettent de switch et, en fait, en gros, on va faire que lorsqu'on fait back, on va mettre le... Donc, on va switch de panel, par exemple, si on fait back du menu option jusqu'au menu normal, donc, le menu principal, on va mettre qu'en fait, il n'y a rien qu'on puisse faire back, donc, l'objet, il sera nul. Mais sinon, on va définir un Open Panel Button que l'on va exécuter. Donc, par exemple, si on appuie sur le bouton option, et bien, ça va mettre que le switch button, c'est le bouton, enfin, c'est la croix. Donc, pour faire cela, on va faire un using UnityEngine .event parce qu'on va encore utiliser... En fait, je ne sais plus si on utilise... Oui, je crois, on va l'utiliser. Au pire, je l'enlèverai. Et du coup, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un nouveau SerializeField Revate c'est donc un OpenPanelButton. C'est exactement ce script-là, cette classe ici. Et on va l'appeler OnSwitch Back Actions. Hop ! Et donc, ça, ce sera le bouton qu'on va définir que quand on appuie sur... Quand on switch de panel, on va dire que le... Donc, par exemple, là, le panel type, c'est main, c'est option, par exemple. On va dire que c'est ça, ça sera la croix du menu option. Tac ! Et donc, du coup, ici, il nous faut définir le menu input, qu'on va appeler donc input. Ici, il faut les définir, du coup. Donc, input est égal à contrôleur. point getComponent menu inputs non, menu inputs puisqu'il sera toujours sur le même objet. Et donc, ici, à onClick, on va rajouter des lignes pour dire que si... non, on va dire que inputs, plutôt, point set backlistener et là, on met le onSwitch backActions. Point... Ah oui, point onClick. Voilà. On va exécuter le onClick. On va exécuter le onClick, en fait, de... de ça, en fait. On va exécuter le ça. Voilà. Donc, normalement, ça devrait marcher. Hop. Donc, on va dans le menu panel, on va dans le options et dans le on... donc le open panel button. Ici, on a onSwitch backActions. Et donc, ici, on peut mettre close. Et normalement, si je ne me trompe pas, hop, on appuie... Alors, il faudrait que la manette marche. Voilà. Hop. Et là, on fait clic... Voilà. On fait rond et ça marche. Donc, hop. On peut même faire avec... Ici, entrée et échappe. Voilà. Donc, c'est nickel, ça marche. Par contre, ici, on a un problème, c'est que il essaye de mettre défaut. En fait, ici, on fait close, ici, il n'y a rien. Parce qu'on switch vers le main, mais on ne veut pas pouvoir faire rond dans le main. Donc, du coup, on dit que ça n'existe pas. Donc, on va mettre que... Ici, on va mettre if on switchback actions différent égal de null. Hop. Sinon, on va dire qu'on va créer une nouvelle méthode dans les menus inputs qui sera appelée de la même façon, donc ça s'appelle le polymorphisme. Et en fait, pour faire du polymorphisme, il faut mettre des arguments différents. Donc ici, on ne met pas d'argument et on dit que s'il n'y a pas d'argument, ça va juste clear. Ça va juste clear en fait. Et en vrai, non. En vrai, je modifie mes scripts. Je me dis que je pourrais juste dire si call différent égal de null. Excusez-moi, c'est un peu fouillé aujourd'hui. Voilà. Donc, en fait, on n'a pas besoin de faire ça. Tac. Ok, si, il y a quand même un problème. Ah bah oui, c'est ce problème-là en fait. Oui, parce que du coup, si c'est égal à nul, ouais, donc on va quand même faire le polymorphisme. Tac. Donc, public void, pouf. On enlève les arguments. On met ici juste backEvent. removeAllListener. Et donc, ici, on met if unswitchbackActions différent égal de null. Sinon, input.setBackListener et sans argument, et ici, ça va mettre que, bah en fait, ça va juste clear l'event et du coup, on ne pourra plus appuyer sur rond. Hop. Tac. Voilà. Et ici, j'appuie sur rond mais ça ne marche pas. Voilà. Donc ça, c'était pour le rond et je vois que ça fait déjà 17 minutes de tutoriel. Donc, je vais m'arrêter là. Je ferai du coup les panels une autre fois parce que j'étais un peu long en fait pour un truc assez simple. Mais du coup, je préfère faire plusieurs tutoriels plutôt qu'un gros tutoriel un peu fouillis et du coup, je vais juste laisser là. Donc du coup, dans le prochain tutoriel, on fera les panels et en fait, ce ne sera pas très difficile. Il faudra juste mettre des autres events et faire que lorsque l'on set ces events, ça mette un bouton en particulier. Donc voilà. Bon, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. N'hésitez pas à vous éprimer que ce soit en pouce bleu, pouce rouge ou en commentaire. Et je vous dis à la prochaine pour un prochain tutoriel et je dis à plus.